La vie de l'un Je vais vous raconter une étrange histoire où s'entremêle, s'entrechoque la veuve d'un ancien président des Etats-Unis, de richissimes amateurs grecs, un peintre de légende, un poète britannique, une informaticienne de génie, un danseur de tango argentin et même une célèbre diva. Le 20 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy fut assassiné. Cinq ans plus tard, sa veuve Jacqueline Kennedy, dite Jackie, née Lee Bouvier, superbe femme à l'opilante chevelure brune, se remaria avec le richissime amateur grec Aristote Onassis. Jacqueline Lee Bouvier était issue d'une famille irlandaise par sa mère, française par son père, puisque descendante par quatre générations d'un ébéniste du nom de Bouvier, natif de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, qui avait émigré aux Etats-Unis à la fin des guerres napoléoniennes, juste après Waterloo en 1815. Quant à Aristote Onassis, dont le magnifique yacht Christina O, du nom de sa fille, était ancré en permanence dans le port de Monaco, où il écrasait de sa taille et de sa splendeur tous les autres navires de la flotte, y compris le déau juventé du prince Regnier III. Aristote Onassis, donc, ne possédait en 1922 que le pantalon et la chemise qu'il portait sur lui, et il évoluait dans un quartier qui venait d'être dévasté et ravagé par les soubresauts d'un conflit qui durait depuis un siècle. En effet, malgré la guerre de libération menée avec succès par la Grèce contre l'Empire ottoman, dont les troupes occupaient alors les Balkans, Bulgarie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, etc., guerre qui dura de 1821 à 1829, la paix n'avait jamais été réellement établie entre les deux nations, et des combats féroces continuaient, en fait, de façon sporadique depuis un siècle, puisque les communautés grecques étaient installées en Turquie, tandis que les communautés turques résilaient toujours en Grèce. Cette terrible guerre avait d'ailleurs eu des répercussions sur toutes les autres nations européennes, notamment en France et en Angleterre. C'est ainsi qu'un tableau du peintre Eugène Delacroix avait fortement ému les opinions occidentales. Ce tableau portait le nom évocateur de « Les Massacres de Kyo » et l'on y voyait un cavalier ottoman frapper à coups de sabre des femmes et enfants grecs dans l'île du même nom, Kyo ou Kios, selon les récits. L'œuvre déclencha une immense vague de sympathie pour la cause grecque, émotion telle que le poète Lord Byron décida de partir pour la Grèce afin d'apporter son concours aux populations meurtries. Malheureusement, il avait présumé de ses forces et quelques mois après son arrivée, il mourut en 1824 à Missolonghi, actuelle Thessalonique, d'une fièvre dite « des Marais ». Tout ne fut cependant pas perdu pour l'humanité, puisque 9 ans auparavant, lui était née une fille, la future Lady Lovelace, qui contribua avec son époux Charles Babbage à la naissance de la science informatique et notamment à la création du langage informatique ADA. ADA, comme son prénom, langage qui était encore utilisé dans les années 1980. Pour en revenir à l'étonnant destin d'Aristote Onassis, il avait passé sa jeunesse dans le quartier grec de la ville de Smyrme, aujourd'hui Izmir, en Turquie. Mais en 1922, une nouvelle vague de violence secoua les deux communautés et le quartier fut totalement détruit suite à l'incursion de troupes turques de l'armée de Mustafa Kemal. C'est à ce moment que les deux gouvernements décidèrent de recourir à une méthode simple que tous les particuliers du monde utilisent pour obtenir de bonnes relations avec leurs voisins ou du moins minimiser les tensions avec eux, la stratégie du « chacun chez soi ». D'une façon générale, on observe que les hommes intelligents font exactement, dans leur vie privée, le contraire de ce que leur dictent les hommes politiques pour qui ils votent. Les hommes politiques leur conseillent de dépenser leur argent tous azimuts en futilités diverses, eux font le contraire, ils économisent et investissent. Dans le même ordre d'idées, ils mettent des clôtures autour de leur maison et c'est précisément ce qui leur permet de vivre en harmonie avec leurs voisins. Il fallut un siècle aux deux gouvernements pour comprendre cette évidence de bon sens. Ils décidèrent donc de mettre en œuvre un échange de population. Les Grecs établis en Turquie rentreraient en Grèce et les Turcs installés en Grèce rentreraient en Turquie. C'est ce qui fut fait. Et de fait, cette stratégie du « chacun chez soi » mit fin à des spirales de violences récurrentes qui avaient déchiré les deux pays pendant un siècle. S'ils avaient fait cela plus tôt, bien des drames auraient été évités et le général Marc Arthur n'aurait pas pu dire, du moins dans ce contexte-là, tous les grands drames de l'histoire arrivent toujours à cause de deux mots, trop tard. Entre-temps, le jeune Onassis, alors âgé de 16 ans, et dont l'oncle venait d'être pendu suite aux violences, avait dû fuir. Il avait gagné l'île de Lesbos, mais n'ayant en fait aucune attache en Grèce, il préféra s'expatrier et tenter sa chance en Argentine. C'est en tant qu'émigrant, à bord du pacubo Tommaso di Savoia, qu'il gagna ce pays neuf où tout semblait possible. Arrivé en Argentine, il trouva un emploi de soudeur, puis de plongeur dans un cabaret huppé, le 13 Palabras. Le hasard voulu qu'un récital eut lieu un soir, dont la vedette fut le célèbre danseur de tango Carlos Gardel. A la fin de la représentation, le hasard, encore lui, voulut que Carlos Gardel se trouvât en présence du jeune Onassis, et celui-ci eut ainsi l'occasion de lui parler de sa vie. Le danseur se montra ému par l'histoire qu'il entendit. Il exprima de la compassion et de la sympathie pour le jeune plongeur. Ce dernier en fut touché, et pour exprimer sa reconnaissance envers l'homme illustre qui avait manifesté tant d'intérêt à son égard, il lui offrit une boîte de tabac d'Orient qu'il avait ramenée de Turquie. Gardel le trouva excellent, en commanda d'autres boîtes à Onassis, puis des caisses entières pour en faire bénéficier ses amis de la haute société de Buenos Aires. C'est ainsi qu'Onassis devint un portateur officiel de tabac pour cette haute société et puis entamé sa fulgurante ascension. Il créa d'ailleurs une marque de cigarettes nommée Olympique. Peu après, il réussit à se faire nommer Consul général de Grèce en Argentine, grâce à un faux CV. En fait, il avait menti sur son âge qu'il avait majoré de 9 ans. Puis il profita de la grande crise de 1929 pour acheter 6 vieux cargos canadiens au centième de leur valeur et aussitôt après la terrible guerre qui ravagea le monde, il sut profiter de l'envolée du besoin en pétrole qu'il avait prévu et anticipé pour bâtir une immense flotte de tankers pétroliers qu'il fit immatriculer à Panama, unissant ainsi le système des pavillons de complaisance. Ceci lui assurera rapidement le statut de plus grand armateur du monde en concurrence avec son compatriote mais néanmoins rival et quasiment ennemi, Stavros Nyarkos. Mais avant de s'effacer, Nyarkos et Onassis étaient devenus beaux frères puisqu'Onassis, après une liaison de 7 ans avec la mannequin suédoise Ingeborg Dedichon, épousa Athina, fille d'un troisième armateur grec, Livanos, tandis que Nyarkos épousait sa sœur Eugénia. On dit qu'Onassis s'était déguisé en valet de pied pour rapprocher Athina et la séduire en la faisant rire mais est-ce bien vraisemblable ? On doit cependant noter qu'Aristote Onassis, redoutable homme d'affaires, savait se montrer un parfait gousa. C'est ainsi que la célèbre cantatrice Maria Callas, rencontrée en 1957 et dont il avait été l'amant, situation très mal vécue par Athina, raconta dans ses mémoires qu'il se débarrassa d'elle pour épouser Jacqueline Kennedy en des termes fort peu élégants. « Tu n'es plus rien, tu n'es plus qu'un vieux rossignol avec un sifflet dans la gorge et en plus, un sifflet qui ne fonctionne même plus. » lui aurait-il déclaré pour mettre fin à la relation alors que la voix de la diva commençait à perdre de son éclat. Au même moment, en 1968, Athina répudiée épousé Nyarkos, veuf de sa sœur Eugénia, dans certains dirent qu'elle était morte de façon suspecte. Mais, comme avait dit Marabal à Hannibal, les dieux ne donnent jamais tout eux-mêmes hommes. Onassis ne fut pas épargné par le malheur comme le plus humble de ses concitoyens. En l'occurrence, celui de voir disparaître prématurément son fils Alexandre, frère aîné de Christina, qui perdit la vie à l'âge de 20 ans dans un accident d'avion, que certains aussi qualifiaient de suspect. Son immense fortune ne put éviter ce drame à celui qui aimait déclarer « Tout l'argent du monde ne servait à rien si les femmes n'existaient pas. » Onassis mourut en 1975 après avoir acheté le casino de Monaco, celui qui lui avait conféré auprès d'un certain le qualificatif de « roi de Monaco », mais l'avait brouillé avec le prince Regnier, avec qui il avait entretenu autrefois une belle amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada